Bonjour, je suis Benoît Roy, le nouveau maître de conférences spécialisé en droit pénal et qui vient d'arriver à l'IOD cet été. Alors j'ai fait toutes mes études universitaires, toute ma scolarité en région parisienne à l'université de Paris Sud qui est devenue aujourd'hui Paris-Saclay. Et donc les deux premières années j'étais sur l'antenne d'Orsay, puis je suis allé à l'antenne de Sceau. J'ai effectué un master 1 assez généraliste, droit privé et carrière judiciaire. Puis je me suis inscrit dans le master 2, toujours à Sceau, en droit pénal et pratique du droit pénal. Je n'ai pas pu m'inscrire en thèse directement après mon master 2. Donc pendant un an j'ai préparé l'ENM, j'ai donné des TD. Et puis finalement, après avoir passé les écrits du concours, j'ai eu mon contrat doctoral. Donc je me suis inscrit en thèse, toujours à Paris Sud, Paris-Saclay, sous la direction de M. Laurent Sainco et mon sujet a été la consommation de l'infraction. Puis j'ai été recruté dans la foulée à l'université de Rennes à l'IOD. Fort logiquement, mes principaux thèmes de recherche s'inscrivent dans le prolongement de ma thèse. Donc ils vont concerner principalement les grandes notions du droit pénal général, la consommation de l'infraction, la tentative, la complicité. Je me suis aussi pas mal interrogé sur l'influence des nouvelles technologies dans la procédure pénale ou dans le droit pénal de fond. Et je m'intéresse également, particulièrement en droit pénal spécial, à la consommation des infractions prises chacune isolément. Alors avant de commencer de nouveaux projets, il faut déjà que je finisse les projets en cours que j'avais pu commencer avant d'arriver à Rennes. Nous sommes en train de faire publier les actes d'un colloque avec une collègue que nous avions organisé à Paris. Un colloque jeune chercheur qui était consacré à la rencontre entre les sept péchés capitaux et le droit. Je suis également en train de faire publier ma thèse. À Rennes, dans l'IOD, j'ai eu la chance d'être directement intégré dans un certain nombre de projets. L'IOD est un laboratoire très dynamique et c'est assez gratifiant d'être immédiatement intégré dans les projets en cours. Je pense notamment à un projet sur la cour d'assises auquel j'ai été tout de suite intégré. Pour la suite, j'aimerais beaucoup toujours étudier les nouvelles technologies. Pourquoi pas avec le laboratoire d'où je viens à l'origine, le CERDI, qui est consacré aux droits de l'immatériel notamment, ou avec d'autres laboratoires parisiens où j'ai pu avoir des contacts, parce que je crois beaucoup aux échanges entre les universités. L'organisation du colloque Jeunes Chercheurs que je mentionnais m'a également convaincu de l'intérêt, de l'importance de donner leur chance aux jeunes chercheurs, doctorants ou jeunes docteurs, pour leur donner une tribune où ils puissent s'exprimer, où ils puissent réfléchir, éventuellement sur des domaines en dehors de la thèse. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup travailler avec les doctorants de l'IOD pour organiser des journées consacrées là aussi aux jeunes chercheurs. Donner des conseils à des doctorants ou à des jeunes chercheurs est sans doute assez délicat, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas nécessairement toute l'expérience nécessaire, au-delà de sa propre thèse. C'est sans doute délicat parce qu'il existe sans doute autant de parcours doctoraux que de doctorants, finalement. Chacun avance à son propre rythme, chacun a sa propre manière de fonctionner. Néanmoins, mon directeur de thèse m'avait donné deux conseils qui m'ont marqué et qui, je pense, sont très judicieux. Le premier, c'est de ne jamais oublier que la priorité du doctorant, c'est sa thèse. Il faut toujours garder ça à l'esprit parce qu'un jeune doctorant est fréquemment sollicité et c'est normal pour s'intégrer dans son laboratoire, pour participer à différentes activités. Il a généralement des cours à donner et finalement, trois, quatre, cinq ans, ça passe très vite. Le deuxième conseil qu'il m'avait donné et auquel je crois beaucoup, c'est l'importance de commencer très tôt à écrire. Très tôt à écrire des plans. Alors, dans un premier temps, forcément, au bout de six mois, un an de réflexion, les premiers plans de thèse ne seront pas bons, auront des défauts. Ils seront loin d'être les plans définitifs. Et pourtant, ça permet déjà de mettre sur le papier certaines idées et ainsi, petit à petit, de construire son plan. Mais aussi, commencer très tôt à rédiger, à rédiger ses propres idées sous forme construite parce que c'est vraiment en rédigeant qu'on confronte ses idées. On pourrait passer finalement des années à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Mais il y a vraiment l'écriture qui permet de voir si ses idées tiennent ou pas. Et enfin, pourquoi pas aussi rédiger des éléments, des réflexions en dehors de son travail de thèse. Il y a de plus en plus de manifestations qui sont offertes aux doctorants, de possibilités pour eux de publier des articles dans des revues pour doctorants, dans des colloques pour doctorants. Ça donne une formation d'écriture et ça donne aussi une ouverture d'esprit, une aération de la thèse. Mes passe-temps favoris, il faut dire qu'ils ont été un peu réduits cette année parce que je suis amené à passer pas mal de temps dans les transports entre Rennes et Tours pour des raisons familiales. Néanmoins, je pratique, je pratiquais assez régulièrement le rugby en club, en compétition. Alors, il est vrai que la vie universitaire fait que je peux assister moins assidûment aux entraînements, malheureusement. Et puis après, j'aime beaucoup aller au cinéma, au théâtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !